Prémission Médicale vous est présentée en partenariat avec SantéMaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. Dans un OMG cette semaine, je vous propose un retour sur la deuxième journée médico-chirurgicale palestino-française qui s'est déroulée le 15 octobre dernier à Paris. Cette journée a été instaurée à l'initiative de l'association Palmet d'Europe du Rassemblement des médecins palestiniens d'Europe dans le but de répondre aux besoins d'urgence médicales et sanitaires auxquels font face les Palestiniens. Prochain rendez-vous 14 octobre 2017 à Paris sur le thème de la prise en charge des réfugiés. Je souhaite remercier tous ceux qui sont là évidemment, mais aussi nos invités d'aujourd'hui. Je veux parler de professeur et le docteur en économie Sorenson qui vient de l'Union européenne. Il nous fait l'honneur de nous parler tout à l'heure d'un sujet sur les infections dans le monde de l'Union européenne dans la prévention de ces infections. Nous remercions bien sûr le vice-ministre de la Santé, M. Salam Lawi, qui est présent parmi nous, qui nous parlera de la situation sanitaire en Palestine, et bien sûr à d'autres orateurs. Nous remercions M. Salman El-Helfi, son excellence, l'ambassadeur de la Palestine à Paris, que nous fait l'honneur de sa présence. Mme Levin Martine, je pense qu'elle n'est pas encore arrivée, qui représente l'APHP, responsable des relations internationales. On remercie aussi M. Rémi Ziliox et l'équipe de Médecins sans frontières présents aujourd'hui, qui nous parleront de l'expérience à Gaza. du docteur Hazan Rafay, qui vient de Manchester, mais il arrive à l'aéroport de Roissy à 8h du matin, donc le temps qu'il arrive. Le professeur Dotsenberg, bien sûr, nous parlera dans sa spécialité de pneumologie, de conséquences de tabagisme et de moyens de prévenir le tabagisme et ses conséquences sur la santé. Bien sûr, nous aimons de toujours le professeur Aswad et le professeur Bofa, de l'hôpital Tounon, avec qui nous avons déjà travaillé et que nous sommes déjà allés en Palestine. Le docteur Wahid Amadeh, qui représente l'association Amani, et qui est pneumologue, qui nous parlera aussi des complications, des conséquences de la cigarette sur la santé, sur le plan pulmonaire. Nous aborderons, nous remercions M. Marcel Franciscan, qui normalement doit être parmi nous aujourd'hui. Il était déjà venu la dernière, de Mme Florence Aït Salah, d'une association de soutien, ainsi que de Mme Zemmour, d'une autre association de soutien pour la Palestine. J'espère, je n'oublie pas, sûrement que j'ai oublié, mais bon, je suis désolé pour ça que j'ai oublié le nom. Mais je remercie tout particulièrement aussi Mme Samia Arabe, qui représente, qui est notre journaliste de la science, qui était déjà l'année dernière et qui travaille à la télévision BTV, de Radio-Orient, de Secours Islamique, qui nous ont aidés pour la réalisation de cette journée. Et bien sûr, vous tous, la médecine humanitaire, comme vous le savez, il a un caractère global. La mondialisation, la mondialisation a mondialisé, a fait à ce que le monde devienne plus petit, que l'économie est partout. Mais cette mondialisation n'a pas du tout touché d'autres secteurs, d'autres aspects, comme le droit de l'homme, comme le droit des gens à la vie. C'est bien le contraire. On voit les atrocités en Syrie. On voit mal comment la mondialisation puisse laisser du peuple entier dans les ruines, dans la souffrance. Je cite à Alep uniquement depuis plusieurs semaines, des bombardements sur les civils, les hôpitaux détruits. La Syrie, on a 800 médecins tués depuis 5 ans. Donc c'est le prix payé par les médecins syriens quand même. Et nous, en tant qu'association humanitaire, on ne peut pas rester sensible à la souffrance des gens là où ils sont. La médecine humanitaire reste l'aspect positif de la mondialisation. C'est-à-dire que cette médecine touche tout le monde, elle concerne l'humanité, d'où l'importance de son développement et de la sortir de simplement des associations humanitaires dans leurs coins et être un peu plus importante et plus efficace. Les Palestiniens aussi, ils ont depuis 65 ou plus années des souffrances qui font à ce que ils n'ont pas accès aux soins. Donc cela, bien sûr, génère des difficultés pour apporter pour nous les médecins des soins appropriés à nos patients dans ces pays-là. Je peux dire que la politique dans ces choses, dans ces coins du monde, gêne l'action sociale et ne l'aide pas du tout. J'invite M. l'ambassadeur de la Palestine, s'il vaut bien venir à mon côté, pour avec moi inaugurer la journée. On sera content et heureux de le voir parmi nous. Son Excellence, l'ambassadeur de la Palestine de Paris, connaît bien la France, déjà été, et bien sûr, voilà, je lui laisse la parole pour quelques minutes. de la Palestine de Paris. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Merci ! Et... Je vois parmi vous, notre ami, le Dr Zalloum, qui vient d'Ebron, avec le Dr Sombraza, Raed, qui vient tous les deux de l'hôpital d'Ebron pour participer à notre journée ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! avec les défis que nous sommes confrontés quotidiennes dans notre pays en conduire notre activité concernant à la santé. Et je veux commencer avec la première slide concernant notre capital, le capital politique, le capital spirituel de notre pays, Palestine, qui est Jerusalem. Notre capital est sous l'occupation. Et, malheureusement, nous n'avons pas à faire une activité dans la région de Jérusalem en même temps, en tant que tous les gens qui vivent là sont palestiniennes. Et aussi ici, je veux vous montrer le problème de notre distribution géographique entre Gaza et Westbank. Dans l'autre, nous avons Gaza. Dans l'autre, nous avons Westbank. Et Westbank et Gaza, il n'y a pas de continuité. Et ils sont totalement séparés par les Israéliens. Et si nous voulons aller de l'un endroit à l'autre, nous devons obtenir des permets de l'autorité israélienne, ce qui est 99% qui est négligeable et qui n'est pas allowed. Et cela, en soi, cause l'un des plus importants obstacles dans notre système de santé. Alors, où est-ce que nous allons maintenant ? J'ai parlé un peu du système humanitaire international. J'espère qu'Antonio Guterres va prendre les choses en main et essayer de renforcer l'action au niveau global. Il y a vraiment du travail à faire. Mais il y a aussi du travail à faire pour tout le monde. Pour tout le monde, y compris l'Union européenne. Y compris l'Union européenne dans son action dans les pays en voie de développement. Le constat que je tire de l'affaire Ebola, mais de beaucoup d'autres affaires, c'est qu'il faut absolument un système de santé basique qui est capable de détecter et de prévenir en amont et qui puisse être enclenché quand il y a ces gens de danger. Un sous-investissement dans ces secteurs est critique, est très, très dangereux. Et il faut vraiment surveiller que l'argent, par exemple, de l'Union européenne, n'est pas seulement utilisé pour construire des autoroutes entre l'aéroport et le palais présidentiel de l'État X. Parce que ça ne sert pas à grand-chose. Ça sert au président et à ses acolytes. Il faut investir dans la santé de base. Il faut investir pour que le gouvernement soutienne l'action pour remplir les conditions du règlement sanitaire international qui a été évoqué tout à l'heure par le ministre et qui est la base, le fondement de qualité, la garantie de qualité qui a été adoptée par l'Organisation mondiale de santé. Mais ça requiert un effort de ciblage des fonds de l'assistance du développement. Alors, système de santé de base, système d'approvisionnement en eau, sécurité alimentaire, niveau d'éducation à peu près correcte, surtout les petites filles doivent être alphabétisées parce que c'est la meilleure protection contre un dégringolade économique et socio-économique, etc. Je pense que, vraiment, ce sont les secteurs où l'argent public des contribuables européens des pays riches doit se concentrer. j'additionne, je rajoute à ça la bonne gouvernance. Il faut un ministère des Finances qui marche, il faut un système de justice qui puisse rendre les comptes et avec ça, on peut construire des pays où le risque sanitaire ou le risque politique ou le risque socio-économique, etc., devient moindre. Je pense que ça doit être les priorités et après ça, on a peut-être de l'espoir. Mais ce ne sera pas facile. Je suis d'ailleurs convaincu que si ces conditions généraux sont remplies, le secteur privé, les investissements privés vont venir et ils vont construire les réseaux électriques, ils vont construire les autoroutes, ils vont construire parce qu'ils savent que c'est stable. mais si ce n'est pas stable, ils ne vont pas venir. C'est ça la division du travail. Deux mots pour finir et je reviens à la case de départ. Je pense que comme vous, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce rêve l'autre jour que j'étais dans une sorte de chambre de torture où on enfonçait des aiguilles sous les ongles, etc. Mais je crois que c'est pour m'avoir occupé tellement de la crise de Syrie, d'avoir eu la conversation il y a deux jours avec le représentant à Bruxelles de la Croix-Rouge qui me disait qu'il y avait des choses absolument abominables qui se produisaient dans les prisons du gouvernement syrien. Il y avait tellement de personnes qui avaient disparu, etc. Je voulais juste terminer en disant qu'il faut qu'on retrouve le Nord, il faut qu'on retrouve le respect de notre voisin, de notre être humain qui est à côté de nous, qui sont comme nous et qu'il faut revenir à un état de droit où nous essayons de régler les affaires en se parlant et en se tenant par la main parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Et d'ailleurs, le secteur de la santé est directement touché. Je crois qu'il faut rappeler que le docteur de votre ennemi n'est pas votre ennemi. N'est-ce pas ? C'est un docteur, ce sont des infirmières qui doivent faire leur travail même chez les gens avec qui vous êtes bagarré. La même étude sur un million de femmes qui est sortie en 2012 et vous voyez qu'il y a 22 maladies qui sont liées au tabac et pour ceux qui connaissent les statistiques, dès que c'est à droite de la ligne, enfin à droite de la ligne dans ce sens-là, c'est que c'est plus et les cases du haut, on ne peut même pas mettre les points parce qu'ils sont en dehors du papier tellement il y a plus de risque de mourir. Donc si on met les accidents de la route, les accidents domestiques, le sida, la tuberculose, les assassinats, la foule, l'alcoolisme et les autres addictions, ça tue moins que le tabac. Le tabac, c'est 100 millions de morts au XXe siècle et là, on est parti pour avoir un milliard de morts au XXIe siècle, un milliard de morts prématurées. Chaque fumeur a une chance sur deux de mourir au tabac, 50%. Attraper la dépendance tabagique, une chance sur deux d'en mourir. Attraper le cancer, une chance sur deux d'en mourir et on perd alors 22 années de vie en bonne santé. On parle seulement des années de vie en bonne santé parce que le tabac en plus rend plus malade. Donc ça, c'est des chiffres de la France juste pour vous montrer que les causes, c'est les cancers, bien entendu, le poumon en numéro 1, mais aussi les maladies infectieuses. Il y a deux fois plus de morts de tuberculose chez les fumeurs que chez les non-fumeurs. On a deux fois plus de chances de mourir de la grippe si on est fumeurs que si on est non-fumeurs, de pneumonie à pneumocoque, les maladies cardiovasculaires, etc. Juste, ça, c'est pour la France pour montrer ce qui se passe en fonction du sexe. Chez les hommes, vous voyez que de 95 à 2010, en 15 ans, toujours en gros 57, 59 000 morts par an du tabac. Ça n'a pas bougé. Pour les femmes, on est passé de 3 000 à 19 000, 650 % d'augmentation. Pourtant, les hommes et les femmes en France sont exposés à la même pollution, même Spoutnik, à la même crise économique, à tout ce qu'on veut. La seule chose qui est changée, c'est l'arrivée massive du tabagisme des femmes qui explique cette augmentation. Donc, quand on augmente le tabagisme dans une population, 15 ans après, il faut que le ministre de la Santé sorte ses chèques pour payer. Voici, à titre d'exemple, par exemple, l'évolution en France et en Angleterre. On voit sur la partie gauche de la figure qu'en Angleterre, hommes et femmes ça varie pareil. En France, c'est le contraire. C'est vraiment culturel. Et vous voyez, quand on ne prend que les femmes sur la partie droite, on voit qu'on a un croisement des courbes. Donc, juste un mot pour le tabac, pour les effets. Je ne vais pas vous faire tous les effets du tabac, mais les effets sont très multiples. Et juste un exemple sur le plan vasculaire pour bien montrer qu'il y a des cinétiques d'effets qui sont très différents. Quand vous fumez, vous avez en haut des artères qui se rétrécissent. Ça participe à l'athérosclérose. Le tabac est un facteur de risque d'athérosclérose, de rétrécissement des artères. Ça, c'est très lent à venir. C'est un risque moyen. Et si vous arrêtez de fumer, ça reste pareil, mais ça ne régresse pas. Le tabac est aussi un risque de thrombose. Ça, c'est un risque qui survient quelques heures après. Vous ne fumez pas. Vous fumez un gros cigare. à la fin du cigare, vous avez augmenté votre risque de thrombose. Thrombose, vous retrouvez une plégique. Thrombose, faire un infarctus. Vous arrêtez de fumer. Une semaine après, la moitié du risque a disparu. Merci. Merci pour l'association Planète qui m'a permis de parler de l'association chronique et la prévention du tabacisme. Je salue le ministre de la Santé et tous les présents. Malheureusement, je n'étais pas un palestiniste. Je suis palestinien d'origine. Mais la Palestine est dans mon cœur. Je vais vous parler de l'association spirituelle chronique, de péstiaux et du tabacisme. Vous avez maintenant une idée bien précise après l'intervention de M. Dostoye-Ber. Je vais compléter un petit peu et vous parler de cette maladie et de sa prévention. Je suis très heureux de participer à cette deuxième journée du congrès et de la session scientifique Palmède et je vais vous parler du résultat du tabac, le cancer bronchopulmonaire. Et Nisal m'a demandé de vous parler des stades avancés et de la conduite à tenir. Je suis chirurgien thoracique, donc je vais vous dire la conduite à tenir chirurgicale devant les stades avancés. Alors quelques chiffres rapidement, donc c'est un vrai fléau mondial puisque le nombre de cas de nouveaux patients atteints de cancer du poumon dans le monde est très élevé. En France, on est à 45 000 cas, nouveaux cas par an. Comme l'a dit le professeur Dotsenberg, les femmes ont dépassé les hommes dans le risque de cancer du poumon à cause du tabagisme et c'est la première cause de mortalité par cancer en France avec un nombre très élevé de morts annuels. Ce que vous voyez sur les deux dernières lignes, c'est le taux de survie à 5 ans en fonction du stade du cancer du poumon. Lorsqu'on a un stade précoce, un patient opéré peut avoir une survie à 5 ans qui est presque de 80 %, ce qui est un chiffre très important. Par contre, si on prend tous les stades confondus, donc on prend les stades précoces et les stades avancés, vous voyez qu'on a une espérance de vie à 5 ans qui est très faible. La classification du cancer du poumon suit la règle TNM de tous les autres cancers, tumeurs et ganglions lymphatiques et métastases. Vous voyez que c'est classé des tumeurs les plus petites qui sont ici. C'est le premier stade en taille de tumeurs et en localisation des tumeurs. Et ensuite, on va passer progressivement jusqu'au stade 4. Vous voyez là qu'en fonction de l'état ganglionnaire du patient, l'atteinte ganglionnaire veut dire qu'il y a une diffusion de la maladie. Il y a une... La maladie n'est plus locale, mais elle commence à être plus disséminée. Et ce qui reflète cette dissémination, c'est principalement l'atteinte ganglionnaire au niveau du île pulmonaire, au niveau du médiastin ou les ganglions de l'autre côté, donc contre-latéraux. Et donc là, on voit qu'en fonction de la tumeur qu'on a, c'est l'état ganglionnaire qui va donner l'avancement du stade. Et ensuite, on va aller sur les métastases. Je ne vais pas vous retenir longtemps. Juste quelques diapositives pour vous donner un peu de retour de notre mission à Hébron de mai dernier. Il y avait en fait trois petites équipes. Une équipe de néphrologie avec le docteur Afet Fessy, qui est le responsable de l'unité de dialyse à l'hôpital Tenon, et deux infirmières les plus expérimentées du service. Deux chirurgiens vasculaires et thoraciques de l'équipe du professeur Jalès-Lassouad, qui sont dans la salle. Donc, le docteur Carcentier, le docteur Isard, et puis l'équipe d'anesthésie chirurgie pédiatrique que vous connaissez avec le docteur Salty, qui lui était très expérimenté et qu'on a retrouvé sur place. Pour nous, néphrologues et chirurgiens thoraciques et vasculaires, c'était pour nous tous, je crois, une première expérience. Et donc, on a profité de l'expérience du docteur Salty. Cette mission, en fait, elle a commencé préalablement déjà l'an dernier, où on avait effectivement accueilli une équipe à la fois de médecins, mais également d'infirmières, pour s'occuper véritablement du patient ayant l'assurance renal terminale et pour, on va dire, la formation de cette équipe soignant pour la fistule artériovéneuse et améliorer la dialyse pour leurs patients. Après, MESA sans frontières, France, MESA sans frontières, Angleterre, Allemagne, intervient sous l'angle de la chirurgie plastique, de la chirurgie de reconstruction, de la chirurgie débrûlée, en particulier à Gaza. De toutes les façons, les pratiques chirurgicales que nous utilisons, que nous appliquons, que ce soit en situation précaire, ce que j'appelle en situation précaire, parce que Gaza, c'est comme nous sommes en situation précaire, et bien c'est vrai que ce sont des codes, ce sont des protocoles parfaitement conformes avec les normes de la société mondiale de la prise en charge des brûlés, et nous appliquons cette même technique, que ce soit en Syrie où nous avons un hôpital pour brûler encore en zone de conflit, pour ma part, malheureusement, je n'ai plus le droit d'aller en Syrie, mais enfin nous sommes intervenus en Irak du Nord, à Soulimanié, à Erbil, dans d'énormes endroits. Tout ça pour vous dire que la chirurgie de reconstruction, la chirurgie plastique, la chirurgie des brûlés, c'est exactement les mêmes techniques chirurgicales, médico-chirurgicales que nous appliquons dans le monde entier, en particulier, je pense, j'ai une pensée pour Haïti, où l'île vient d'être encore dévassée par un cyclone. Lorsqu'on fait de la chirurgie de reconstruction en situation précaire, on est frappé par le fait que dans nos consultations, dans notre recrutement, un tiers des patients ont des séquelles de brûlés. Alors à côté de tout ça, vous avez des pathologies particulières comme le Noma, l'ulcère de Buruli, les angiomes, etc., etc. Mais la brûlure représente une grande partie de notre activité de reconstruction. Ça fait plus de 10 ans, enfin non, pas tout à fait 10 ans, que MSF est présent à Gaza. Nous sommes, nous étions présents parce qu'effectivement, la brûlure, avant la période des conflits, la brûlure était déjà un problème de santé publique à Gaza pour des tas de raisons. Mes apologies. Donc, comme je l'ai mentionné avant, je vais passer au background, ce que nous avons fait dans les 15 dernières années en Gaza, le background de la maladie de l'injury, la mortale, en Gaza, comparé aux autres parts du monde, et historiquement, si il y a une connexion avec le reste du monde. Et ce que nous faisons en termes de complexe reconstruction, notre équipe est principalement Christophe, n'est pas Christophe Oberlin, et ce sont des surgeons locaux qui ont été trainés par notre équipe dans les dernières 10 ans. la plupart des gens font la plupart des procédures, qui nous faisons aussi. Donc, ils sont en train de toute réconstruction de département dans le hospital qui a été fait cinq jours. Donc, nous avons fait ça pendant 15 ans. Nous avons une réunion de 3 à 4 fois par an. et nous avons une réunion de 10 jours. Et le façon dont c'est qu'il fonctionne, nous ne faisons pas quelque chose qu'un local surgeon ne peut pas faire. notre plan est de ajouter plutôt que d'un local surgeon. Durant les 10 jours, nous avons une réunion entre 7 et 8 jours, mais ça dépend Cela dépend de l'avaiabilité des théâtres. Il y a des temps où il y a deux théâtres. Il y a trois ou quatre autres théâtres. Il y a un peu plus de théâtres. Et il y a une autre théâtre. Il y a des problèmes de l'extrétisme, de la ressources, de la paiement, qui est devenu un problème dans les dernières 12 mois. En tout cas, quand vous regardez la maladie, c'est la façon dont elle fonctionne. Dans le monde, il y a un examen privé. Il y a un examen secundaire. Nous sommes involvés dans le examen secundaire des patients avec les patients locales. Nous avons des données, des vidéos, des x-rays, et nous avons toutes les investigations. Il y a des choses qui ont changé historiquement en termes de la maladie de la maladie. Comme je l'ai mentionné, la maladie de la Première Guerre mondiale est environ 80% si vous regardez la France et la Belgique. Et surtout avec la maladie de la maladie de la maladie. Et cela a été réduit dramatiquement dans les dernières 100 ans par la base de l'input des surgeons. Je pense que Gaza et que quand on parle de coopération médicale, on aurait pu développer en abordant les limites ou les contraintes. On ne le fera pas aujourd'hui parce qu'on va quand même essayer de rester dans une dynamique constructive. En tout cas, je vous remercie tous de votre participation. On va clôturer cette session d'aujourd'hui avec un peu de tricesse parce qu'il va falloir nous séparer, mais avec la remise du prix de la meilleure personnalité de l'humanitaire. C'est ça ? Non ? Une des meilleures. Enfin, je vous remercie tous d'être venus aujourd'hui et au bon rendez-vous, je l'espère, l'année prochaine à la même date à peu près pour des sujets différents. L'année prochaine, nous envisagerons de parler de réfugiés. Par le sujet, nous serons axés sur le réfugié, je l'espère au moins. Je remercie aussi les laboratoires qui étaient présents aujourd'hui, qui nous ont aidés. Je remercie tout particulièrement M. Co. Islami, qui nous ont bien aidés pour la réalisation de cette journée. Bien sûr, BTV, représenté par Mme Samia, et Radio Orient, qui nous a reçu à plusieurs reprises dans ses émissions et nous a permis une compagne publicitaire pendant un mois, gratuitement. Donc, le Palmed a décédé cette année de présenter un prix à la personnalité de l'action humanitaire. Ce n'est pas moi ? Bien sûr. Et nous avons pensé que M. Sorenson, Claude Sorenson, qui vient de partir à la retraite il y a quelques mois, a quand même, pendant plusieurs années, été à la tête de DG ECO, qui est une organisation, quand même un organisme de l'Union Européenne avec un programme d'action sur la planète toute entière. Donc, c'est vraiment l'action humanitaire, par excellence, parce qu'il n'épargne pas des zones, il agit partout. Et cette action, nous voulons, par cet acte symbolique, l'encourager. Et on sait très bien que M. Sorenson continue, bien qu'il est à la retraite aujourd'hui, continue à être consultant auprès de Jean-Claude Juncker. Donc, c'est pas du tout, c'est un cas, enfin, c'est un prix qui est pas du tout désintéressé, M. Sorenson. Je vous remercie pour votre intervention de ce matin. C'était tout particulièrement magnifique. Applaudissements Vous allez peut-être nous rejoindre, M. Sorenson. Alors, il y a un petit gâteau artistique fait par un jeune palestinien ou une jeune, plutôt une fille palestinienne qui représente un tablier d'un médecin. et le citescope et le matériel. Il faut regarder ça avant de le manger parce qu'on finira par le bouffer quand même. Mais au départ, admirez-le et dites bravo à celle qui l'a faite et à son père, Mohamed Salim, qui était assis là tout à l'heure. Applaudissements Bien sûr, je vous remercie, je vous remercie tous et je remercie tout particulièrement le ministre de la Santé qui nous a fait l'honneur d'être présent aujourd'hui, MSF, et notre équipe de Palmed au Hôpital Tenon, Samia et vous tous, M. Sorenson, M. De Zembeck et tous ceux, je pourrais oublier une partie, les membres de Palmed et bien évidemment, les jeunes qui sont venus des univers et des facultés de médecine parce que c'était l'avenir et je compte sur elle et sur vous pour être présente l'année prochaine. Et l'année prochaine, comme je l'avais dit tout à l'heure, j'espère que ça va être sur le réfugié. Voilà, donc on va passer à la présentation. Donc à vos appareils, caméras. Applaudissements Je voulais quand même dire merci. Juste deux mots pour vous remercier. Je dois dire que je suis extrêmement ému. Je suis très ému même de recevoir ceci d'une association palestinienne. J'ai beaucoup apprécié la présentation de notre ami le ministre ce matin, très impressionné par les chiffres que j'ai vus, mais surtout parce qu'au fond de moi-même, je pense qu'il y a une grande injustice qui a été faite au peuple palestinien et être honoré par vous me rend chaud au cœur. Je souhaite aussi, parce que ce n'est pas moi, ce sont mes équipes à Bruxelles, mes équipes à Bangui, mes équipes à Damas, parce que nous avons des gens qui n'ont pas été P&G, jetés dehors. Mes équipes à Gaziantep qui travaillent tous les jours pour essayer de subvenir aux besoins des populations les plus démunies et en détresse. Et je crois effectivement que c'est aussi un prix à tous les Européens, parce que le budget par lequel nous travaillons, ça vient de tout le monde ici. C'est vous, c'est vous qui donnez. Et il faut absolument considérer ça de façon très claire. Ce n'est pas une action de bureaucrate, c'est une action de tout le monde. Finalement, je souhaite avec vous partager le vœu qu'un jour, tous les peuples du Moyen-Orient puissent vivre paisiblement ensemble et partager. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sorenson, pour son mot très gentil et qui nous fait chaud au cœur aussi, parce que vraiment, on a été très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui, espérons que nous verrons les années suivantes, peut-être pour le même sujet. C'était vraiment une belle journée de solidarité entre des équipes françaises de docteurs et des équipes palestiniens. Certains travaillent ici en France, certains travaillent sur le terrain, en Cisjordanie et au Gaza. Et on voit bien, et c'est d'ailleurs ce qui a motivé ma présence ici, que dans chaque situation de crise humanitaire, parce qu'il y a une crise humanitaire au Gaza, il y en a un peu moins en Cisjordanie, il en va de la santé des gens. C'est aussi une question d'eau, c'est aussi une question d'éducation, etc. Mais au fond, la survie des populations, la bonne santé des populations est absolument essentielle. Et c'est pour ça que venant de l'Union européenne à Bruxelles, je pensais que c'était une priorité de venir avec nos mains tendues pour donner un soutien moral et aussi un soutien financier. Parce que l'Union européenne soutient l'autorité palestinienne à la hauteur de 300-400 millions d'euros par an. Et il faut que les contribuables européens en soient fiers. Je pense que c'est une solidarité qui est absolument nécessaire, jusqu'à ce qu'il y ait une solution d'ensemble, équitable, juste pour le peuple palestinien. Je pense que mon impression a été évoquée pendant mes interventions. Et généralement, chaque rencontre ou chaque conférence a des objectifs. l'objectif est souvent d'exchange d'informations et d'acquérir de nouvelles expériences pour les participants. Mais ceci est totalement différent. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. existent. Mais maintenant, il faut s'améliorer par des événements, par des données. Et des données en fin, c'est que nos collègues de France, tous sont en train de soutenir les Palestiniens dans leur situation de mauvais condition. Et maintenant, nous avons feedé les données avec des données, avec des numéros. À la fin, nous croire que le soutien n'est pas toujours le soutien. Le soutien, parfois, c'est la solidarité. Le soutien, c'est la pression par la communauté internationale. Le soutien par les médias. Les médias ont de dire la réalité, et les médias ont de soumettre les informations, les informations correctes. Et pour nous, c'est mieux que les soutiennes financières. Merci, vraiment, pour l'organisation. Merci, vraiment, pour le docteur Badran. Il a fait beaucoup pour montrer sa double nationalité. Les Palestiniens et les Français ont réussi à le faire. Merci beaucoup. Merci pour vous et merci pour vous. Vraiment, pour moi, l'organisateur, Papa Almed, nous sommes fiers d'avoir réussi encore cette journée et de la réussir de la meilleure façon. Nous avons réussi quand même à réunir dans un panel, dans un seul panel, des gens experts, des gens, des personnes tout à fait spécialistes dans leur domaine et qui sont capables de porter et de faire transmettre un message clair à tous ceux qui les écoutent, à tous ceux qui vont entendre ce discours. Ce message, c'est que le peuple palestinien a besoin sûrement d'aide. Le peuple palestinien porte très haut les valeurs de l'humanité, les valeurs du travail, les valeurs de l'action, que nous nous voulons que les gens nous laissent travailler et de nous aider à bien travailler. On ne demande pas l'aumône, on ne demande pas de soutien financier, comme a dit Monsieur le Ministre tout à l'heure. Donc, j'en suis fier, je suis vraiment fier d'avoir réussi cette journée grâce à tous ceux qui étaient là aujourd'hui et grâce aux intervenants de Médecins sans frontières, à tous ceux qui ont parlé de la médecine aussi, nos amis de l'hôpital de Tonon, qui sont l'exemple type de la coopération médicale entre deux peuples, pas entre deux gouvernements. Moi, je connais les chirurgiens et les médecins de l'hôpital Tonon depuis quelques années et c'est directement qu'on a pu établir cette relation et l'imposer par la suite à l'heure de réaction et au niveau ministériel. Donc, nous continuons dans ce chemin parce que notre but commun, c'est le bien-être de l'homme, de l'être humain et là où il est, quel qu'il soit, ça doit laisser aider son pays. Nous sommes à son service, surtout le malade. Nous devons être près des fragiles. Les gens les plus fragiles sont toujours les patients dans des conditions difficiles de guerre, de pauvreté ou d'éloignement. Merci. C'était la première année où MSF participe et est invitée à la journée médico-chirurgicale de l'organisation Palmet. Donc, moi, j'ai découvert une organisation confraternelle et très, très intéressante avec des intervenants vraiment engagés et une qualité au niveau médical vraiment très, 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 très intéressante. Donc, j'espère qu'on va continuer à se voir, éventuellement à développer des partenariats ensemble. Je pense que la formation qui est au cœur de l'intérêt de Palmet, c'est quelque chose que Médecins Sans Frontières trouve aussi prioritaire. Donc, voilà, je pense qu'on peut mutuellement apporter beaucoup de choses. Voilà. Donc, merci Palmet pour avoir invité Médecins Sans Frontières et on leur rendra l'appareil, je pense. Sous-titrage ST' 501